... C'est ici, au sud-ouest de la France, que se cache l'un des espaces touristiques les plus atypiques de l'Hexagone. Au cœur de la beauté sauvage du bassin d'Arcachon, vivent les Oté-Sibas, une communauté authentique qui a décidé d'unir ses forces pour accueillir au mieux ses hôtes. À cet instant, Frédéric Baillet, futur acteur touristique du bassin, ignore tout de cette communauté. Il sait juste qu'il a rendez-vous en terrain connu. Je sais que j'ai rendez-vous avec une personne, ça c'est certain, et dont le prénom est Isabelle à Arcachon. Et voilà, ma journée commence là, une très belle journée, sûrement pleine de surprises et impatients de découvrir ce qui va se passer. Isabelle, je suppose. Enchantée, Frédéric. Enchantée de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous savez qu'on va passer toute la journée ensemble, et je vais essayer tout au long de cette journée de vous faire découvrir une tribu que vous ne connaissez peut-être pas du tout, la tribu Oté-Sibas, office de tourisme Sibas. D'accord. Ça vous arrive souvent comme ça d'accueillir les gens ? Alors, pour tout vous dire, Frédéric, non. Par contre, ici, on vient très fréquemment pour accueillir des journalistes. D'accord. Puisque ça fait partie de nos missions, l'accueil presse. Dans ce cadre-là, on a besoin de professionnels comme vous. C'est gentil. Je suis impatient de partager ça avec vous. Alors, Frédéric, voilà, première étape de notre journée. Je vais vous présenter Lucie, la responsable accueil de l'Office de tourisme, qui va vous présenter un petit peu tous les outils, tous les supports de promotion que le Sibas met à votre disposition, autant sur la partie présentation comptoir, mais également sur le web. Bonjour Isabelle. Bonjour Lucie. Je te présente Frédéric Baillet. Bonjour, enchantée. Bienvenue sur le bassin d'Arcachon. Alors, je vais vous remettre une pochette d'accueil avec la documentation justement éditée par le Sibas, à la fois pour les activités touristiques et pour les hébergements. On va peut-être passer sur la partie web. On y va ? Allons-y. Alors, donc l'espace professionnel. Donc Isabelle, tu voulais en parler ? Oui. Alors, dans cet espace professionnel, qui est libre d'accès en page d'accueil, vous retrouvez l'ensemble des supports de promotion qui sont mis en place pour la destination, téléchargeables sur notre site en accès libre. Plus les supports sont diffusés, mieux c'est pour la destination. C'est clair. Alors ensuite, on a également sur ce portail du bassin d'Arcachon un outil qui est en train de se développer et qui sera mis en place à partir du mois de mars, où on va pouvoir en fait proposer les disponibilités des hébergements. On n'est pas sur une centrale de réservation ? Non, on est sur une centrale de gestion des disponibilités. Voilà, tout à fait. Par contre, en effet, si l'hébergeur a lui-même une centrale de réservation, en un clic, on pourra renvoyer vers sa centrale de réserve et quelque part, c'est contourner une centrale de réservation. On va avoir le même principe pour des réservations, groupes ou autres, avec un lien direct. Exactement. Exactement. Voilà, donc ça, c'est un outil vraiment essentiel pour l'ensemble du bassin d'Arcachon. Bon, Frédéric, maintenant, on va rencontrer une professionnelle de l'hébergement qui souhaite se faire labelliser naturellement bassin. Mais avant, on va s'arrêter au port de Larosse, à Gugent-Mestras, devant la maison de Luit, pour que je puisse vous présenter le Wi-Fi territorial, un accès Wi-Fi gratuit que l'on a mis en place pour la clientèle touristique. Donc, Frédéric, voilà une borne Wi-Fi bassin d'Arcachon. Il y en a 50 qui ont été installées comme celle-ci en 2014. Il y en aura 70 en 2015 pour créer vraiment un maillage numérique du bassin d'Arcachon. On rentre un peu pour que je t'explique ? Oui, et puis j'en profite pour la tester. Bien sûr. On va s'installer par là. Eh bien, voilà. Parfait, une carte du bassin pour parler du Wi-Fi bassin d'Arcachon. Et pour comprendre. Et pour comprendre. On peut l'essayer. On peut. Et voilà. Très bien. Donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer votre adresse mail. Et demain, si vous allez, nous sommes à Gugent, demain, si vous allez en Dernos, à Rès, vous lèche-cap-ferré, dans l'une des dix communes, votre téléphone se fera automatiquement. Très bel endroit reposant. C'est vraiment beau. Frédéric, départ pour Andernos-les-Bains ? On continue. Bonjour, madame Hussac. Sylvie Utiac. Bonjour. Frédéric Vaillet. Ah oui. Si, on va faire connaissance. Merci. Alors, donc, vous avez rencontré l'office de tourisme d'Andernos pour le label Naturellement Bassin. Donc, on ne va pas y revenir. Je voulais juste voir un petit peu avec vous. Qu'est-ce qui vous a amené à demander la labellisation Naturellement Bassin ? Parce que je suis une amoureuse du bassin d'Arcachon. Moi, c'était évident, quand vous m'avez parlé de ce label Naturellement Bassin, d'avoir cet esprit-là et de le transmettre à mes clients. C'était un petit peu l'intérêt de notre rencontre aujourd'hui avec Frédéric, pour que vous puissiez aussi échanger entre nouveaux professionnels. Pour moi, c'est une journée surprise. Ah oui ? C'est une journée découverte. Je suis arrivé à la gare ce matin, on m'a pris en charge, je me laisse véhiculer. J'arrive chez vous, un endroit magnifique. Et puis, le dialogue me plaît bien, puisque ce que je trouve intéressant, et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'une des genèses du projet est vraiment de respecter cette identité Bassin et de partager avec les professionnels peut-être des clients que vous aurez qui viendront chez vous profiter de votre lieu. Et qui, en complément, demain, souhaiteront profiter du catamaran ou venir faire un tour sur notre bateau. Au niveau du partenariat, moi, je suis tout à fait dans cette optique-là. C'est-à-dire que je ne veux travailler qu'avec des partenaires du Bassin d'Arcachon. Oui, tout à fait. Et si le client sent qu'il y a vraiment un travail de réseau, que les gens aiment et partagent leur profession ensemble sur un territoire, forcément, l'accueil est différent. Frédéric, la visite continue pour nous. Maintenant, on part rejoindre la tribu. La tribu. C'est un document qui a été demandé par les professionnels du tourisme du bassin pour identifier les bons plans à présenter. Et ça, c'est une partie de mon travail. Je m'occupe surtout du réseau des offices de tourisme et du réseau des professionnels pour fédérer tout ce petit monde autour de l'esprit bassin. Sans vous déranger, parce que là, vous êtes apparemment en pleine séance de travail. Qui s'occupe de la partie numérique ? C'est moi. C'est moi. C'est moi. Je m'occupe donc de tout ce qui est promotion touristique de la marque Bassin Arcachon sur Internet. Donc, l'objectif premier, c'est vraiment de développer une visibilité multicanale. On a aussi l'animation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a plus de 16 000 fans sur la page Facebook. Donc, vous, en tant que professionnel, il est important de partager avec ces fans-là, d'aimer la page, de partager vos offres, d'aimer les commentaires. Et le numérique, c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Il faut qu'on y travaille tous dessus. Je partage. Alors, Frédéric, ce matin, on a visité un bien naturellement Bassin. Mais habituellement, c'est Myriam qui se déplace sur la labellisation. C'est Myriam qui gère tout ce volet labellisation. Mais là, elle était particulièrement sur l'envoi des invitations pour les rencontres du tourisme. Exactement. Alors, moi, je m'occupe plus particulièrement de toute la logistique du service. Et comme vous l'a dit ce matin Isabelle, lors d'accueil presse de journalistes, je m'occupe de toute la logistique afin d'essayer qu'ils soient le mieux accueillis possible. Et là, en ce moment, plus particulièrement au niveau des rencontres, de l'envoi de toutes les invitations afin que nous ayons le plus de monde possible. Très bien. Alors, maintenant, Frédéric, on va terminer avec Brigitte. Qui a l'air très occupée. Voilà. Qui apparemment, Brigitte, finalise le guide, c'est ça ? Exactement. Donc, je suis actuellement en train de finaliser le guide qui doit être prêt pour les rencontres du tourisme. En avant-première. Donc, voilà la couverture du guide 2015. Donc, il sera distribué, enfin, édité à 130 000 exemplaires et distribué chez tous les professionnels du bassin ainsi que dans les offices de tourisme. Isabelle. Frédéric, au plaisir. Merci. Merci à toute la tribu. A bientôt. La tribu Otesiba travaille sur la campagne publicitaire 2015. La moitié du budget promotion du Siba est consacrée à l'achat d'espaces publicitaires pour développer l'image et la notoriété de la destination, bassin d'Arcachan. Une belle journée, avec beaucoup de surprises. Une journée très enrichissante, une belle tribu. Un nouveau regard sur le bassin et un nouveau regard sur les possibilités qu'offre le bassin malgré déjà toutes les pistes explorées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada